Yo les amis c'est Mimi, j'espère que vous allez bien, moi ça va nickel Aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo Comme vous l'avez vu dans le titre Une vidéo dégustation, ça fait longtemps qu'on n'en a pas faite Vu que Burger King, là ils ont sorti Des nouveaux masters, les masters provinciaux Donc je me suis dit pourquoi pas faire une vidéo Dégustation, ça fait longtemps qu'on n'en a pas faite Avant que la vidéo ne commence, on ne peut pas t'abonner Si ce n'est pas déjà fait à la chaîne, de mettre la cloche de notification Donc les amis, on est parti Donc du coup j'ai pris les deux les amis Alors celui-là c'est avec le chèvre Le steak et celui-là c'est avec le poulet mozzarella Donc dans celui-là il y a Une croustichev, je les appelle ça Genre c'est un chèvre croustichev Tout simplement, un steak haché de 150 grammes De la roquette Des tomates séchées Une sauce provence sale, ils ne disent pas ce qu'il y a dedans Et des oignons Il y a des oignons aussi, des oignons confits je crois Et là dedans c'est la même chose Sauf qu'il y a du poulet De province apparemment De la mozzarella fort dilatée Et donc voilà Par contre là dans celui-là, si il y a de la sauce Aussi encore provençale Donc il y a une grosse différence entre le chèvre et le poulet Je ne sais pas si vous voyez bien la différence En tout cas il y a une grosse Et il y a des tomates aussi là-dedans dans le poulet Et je crois que c'est tout dans celui-là Je crois que c'est tout avec pareil les oignons Des oignons pas confits Et après il y a des oignons grillés aussi dans celui-là je crois Je ne suis pas sûr ou l'inverse, je ne sais plus trop Donc après j'ai pris des frites classiques Et du coca Donc voilà les amis On va commencer par le On va commencer par le plus petit les amis On finira par celui-là Parce que celui-là il a Il a un stock quand même à manger Attendez hop Attendez je vais poser ça On ne dit rien en dessous quoi Ça qui est chiant Bon on va manger ça comme ça pour attendez Je vais prendre les... J'arrive Je vais prendre le sachet Comme ça Ça ira Je ne vais pas en mettre par terre Parce que sinon après si j'en mets par terre c'est chiant Allez parti les amis Donc vous voyez Je vais vous montrer bien Et bah du voilette ça commence Par terre Hop Allez Eh je mets clé de tous les 30 secondes C'est pas bien pour vous ça Donc on va faire Alors Je ne sais pas si vous voyez bien Je vais bien vous le mettre Voilà Donc on essaie de tout bien voir là Je ne sais pas si vous voyez bien La roquette tout ça La sauce provençale Les tomates séchées Les oignons confits Et les oignons frits Qui sont ici Je ne sais pas si vous voyez bien En fait si je lève trop J'espère qu'il tombe Je vais le tenir comme ça Je ne sais pas si vous voyez bien là Après il y a une tranche de bacon aussi fumée dans celui-là Dans l'autre il n'y a pas J'ai oublié de dire ça C'est pour ça que je me disais Il manquait un truc Donc les amis On est parti On va goûter ça Je prends ça juste parce que Je ne vais pas vite J'en mets partout La mozzarella Elle est au milieu Je ne sais pas si vous voyez Donc voilà Il est validé Tu ne veux pas les amis Bon On sent bien poulet La sauce provençale Je ne sais pas comment ils appellent ça On la sent bien aussi Par contre la mozzarella On ne la sent pas beaucoup Ça qui est dommage Après le pain c'est un pain des masters Les amis C'est un pain de riocher On a l'habitude de mettre Dans les masters Burger King Donc voilà les amis Pas mal du tout ça Ça fait du bien Là vous voyez bien la moza Avec tous les ingrédients dedans Hop Les oignons frisés Les oignons confit La tranche de bacon La tranche de bacon On ne la sent pas non plus trop Mais bon ça Ça ne me dérange pas Bah le bacon On n'est pas trop amis Je crois La sauce Non je ne suis pas à la bouche pleine La sauce Je ne ruche pas à le dire Provençale Elle fait la diff Elle apporte un goût différent Au burger Au burger Ok Je vais mettre cela de côté On va passer au suivant Hop Et là Il y a le mastodonte Je ne sais pas combien il pèse de gras Mais Allez les amis Bon je vais mettre le sopalin Comme ça Pour que ça fasse Si ça tombe Celui-là Je m'attends à du très lourd Les amis Parce qu'avec la chèvre Ça doit être trop trop bon Déjà j'aime bien le fromage Hop Voilà un peu plus comme ça Je ne vous ai pas montré Celui-là L'intérieur Vous voyez Roquette Tomate séchée La grosse tranche de chèvre Il y a les oignons Confit Pas grillés Les amis On est parti Ça va être dur à manger L'épaisseur du truc Il est énorme Je suis déçu là La chèvre On ne sent pas trop Ah Qui Qui on le sent Ah j'ai tapé un gros dessus Il est pas mal Il est pas mal du tout Par contre celle-là Dans celui-là On sent moins la sauce La sauce pendant ça Le chèvre Le chèvre Il prend le Il prend le dessus Là-dessus Vous voyez Tomate et tout Comme d'hab Avec le croustichèvre Et Le steak haché Il fait 150 grammes Pas mal du tout Même Il est pas aussi bon Je sais pas si Max Tu attends Il y a mon chien derrière Il est pas aussi bon Que Le master du chef Saran Avec le chèvre Mais En vrai Il fait le taf Il vient croquer Dans une tomate séchée C'est trop bon En vrai Il est pas mal Pas mal du tout Mais bon Je m'entendais A ce qu'on sent plus Le chèvre On le sent pas trop En vrai En vrai De vrai Le chèvre Il n'a pas le goût De trop de chèvre Alors ça c'est moi Qui ai un problème De papilles gustatives Mais En fait le chèvre Il n'est pas comme Le chèvre Burger King Il est bizarre Il n'y a pas de goût Normalement Le chèvre C'est super fort En goût Mais là Il n'y a rien Moi les amis Je finis ça Et on se retrouve tout de suite Et bien ce que vous avez Les amis Ça fait du bien De manger des bons beurs D'ailleurs Il finit Parce que La bouche pleine C'est pas fou On parle Ça fait du bien Je sais pas si vous faites aussi Les amis Après les burgers Vous prenez un petit peu d'eau Moi je fais toujours Parce que Je sais pas Ma bouche elle est sèche Bref Les amis Le verdict C'est que Je crois que j'ai plus kiffé Le poulet Que le steak Avec celui Steak Steak à chèvre Je trouve qu'il avait plus de goût L'autre il était un peu Plus Un peu plus fade Donc je sais pas Si c'est la tranche de bacon Ou c'est juste Qu'il est moins épais Qui a fait la diff Mais moi je pense J'ai poussé J'ai préféré le poulet Pourtant je suis pas fan Du poulet de BK Je préfère celui de McDo Et après BK Ils sont spécialisés Dans les Dans les steaks hachés Donc Ouais Je préfère celui Au poulet les amis Mon verdict C'est une petite préférence Pour le poulet Il a plus de goût Sur les cas Le steak haché Le chef Déjà le chef On le sent pas trop Et je sais pas pourquoi Mais il a pas trop de goût J'ai goûté Juste comme ça Il a pas trop de goût de chèvre Pourtant le chef c'est fort Comme je l'ai dit Et bon bref les amis Voilà Mon petit verdict C'était ça J'ai préféré le poulet Donc si t'as bien aimé cette vidéo N'oublie pas de t'abonner Ça me ferait hyper plaisir De mettre la cloche de notification Si tu veux rien rater de la chaîne Et de mettre ton plus gros pouce bleu Si t'as bien aimé cette vidéo dégustation Ça faisait longtemps On en a pas fait une Et donc voilà les amis On se donne rendez-vous Pour une prochaine vidéo C'était Mimi Ciao Sous-titres par Jérémy Diaz Sous-titres par Jérémy Diaz